C'est le philosophe Fabrice Hadjad qui dit que les gens prononcent des mots et qu'on n'a pas l'écho de la profondeur de ce qu'on dit. Et quand on dit bonjour, quand on souhaite bonjour à quelqu'un, il y a le mot bon dedans. Bon et jour. Mais qui est bon ? Dieu seul. Quand on dit bonjour à quelqu'un, ce n'est pas anodin, il dit « je suis tout seul ». Il dit bonjour à quelqu'un, il dit bonjour à quelqu'un, il dit bonjour à quelqu'un. Quand on dit bonjour, ça paraît anodin, mais en fait il y a toute une profondeur, une vraie générale. Quand on n'est même pas conscient, il y a beaucoup de mots comme ça, quand on n'est pas conscient. Je voudrais remercier notre ami qui nous a parlé d'identité il y a de ventilles, hier soir. Merci beaucoup. Parce qu'il a posé cette question de l'identité et vous avez vu, il a posé beaucoup plus de questions qu'apporté de réponses. Et je crois que ça c'est essentiel. On accepte les choses comme ça sans réfléchir, sans penser profondément, sans remettre en question ce qu'on croit. Et on a besoin de remise en question permanente, de réflexion sur une identité. Même la société réfléchit sur une identité. Il n'y a pas que l'église qui réfléchit sur son identité adventiste. La société parle d'identité nationale. Il y en a qui parle d'identité régionale. Il y en a qui sont perdus dans ses identités. Moi je vis dans un pays où il y a des Catalans. Alors les Catalans c'est toute une histoire et toute une identité. Quand le maire se présente pour son discours du 14 juillet, il dit ça. Nous sommes Catalans et Français. Et nous sommes Français et Catalans. Et là il pose une question d'identité. Qui l'est vraiment ? Il faut se rappeler l'histoire. Moi j'ai du mal à comprendre l'histoire de la Catalogne. C'est-à-dire qu'une fois il y avait une invasion des Français, il était Français. Une fois il y avait une invasion des Espagnols, il était Espagnol. Une fois Français, une fois Espagnol, une fois Français, Espagnol. Et nous on n'est ni Français, ni Espagnol, on est Catalans. Comme ça tout le monde le saura. C'est une manière de récupérer une identité. On a le même problème en Bretagne où il y a des frontières, où les gens cherchent leur identité. Parce que justement il y a des invadiens et ils ne savent plus trop qu'ils sont. Alors voilà, on est bretons. Et où on est de l'Est ? On va revendiquer une identité. Je pense que la question d'identité, elle est valable aussi sur l'individu. Qui je suis en tant qu'individu. Je suis une histoire. Je suis construit dans une histoire. Et cette identité de l'individu, elle est fondamentale. Ça veut dire que je ne suis rien. Elle est fondamentale. Qui je suis en tant qu'individu. Alors je me suis préparé au mariage. Je vais vous présenter quelqu'un qui prépare au mariage. On me le fait. Je prépare au mariage tous les deux. Et puis le gars il dit, moi je suis formateur. Je coach des gens qui ont perdu leur emploi. Et la première question que je leur pose c'est, qui êtes-vous ? Je dis, il faut que tu ne poses pas la question à moi. Mais j'étais terrorisé s'il me demandait, mais qui es-tu ? Je vais répondre. On peut être fils de, on peut être fils de. On voit ça dans la Bible, ce n'est pas à l'aise. On peut être fils de, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'identité propre, on peut être relié à notre âge. C'est intéressant de voir comment, dans la Bible, Jésus appelle à une nouvelle identité. Et je voudrais prendre à vous, si vous voulez bien, l'évangile de Marc au chapitre 1. Et les toutes premières paroles de Jésus. Marc au chapitre 1, les toutes premières paroles de Jésus, la toute première paroles que Jean-Baptiste avait déjà prononcées. Il va appeler ses disciples et les appelle à une nouvelle identité. On va voir à quoi ils sont reliés. Voilà, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 1. Lorsque Jean-Baptiste était arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il prêcha la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un jour, comme ils longaient le lac de Galilée, ils dessinaient André, son frère, qui lançait un filet dans le lac, qui s'étaient des pêcheurs. Je leur dis, suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs. Ils abandonnaient aussitôt leur filet et le suivirent. Et puis, poursuivant son chemin, ils vivent un peu plus loin, Jacques, fils de Jean, son frère. Vous voyez les identités relationnelles ? Eux aussi étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Aussitôt, ils les appelaient, ils le laissèrent. Ils le laissèrent. Je vais aider leur père, pas leur filet, dans la barque avec ses ouvriers. Ils se sont joliés. Jésus nous appelle à nous désidentifier de quelque chose, pour nous identifier à autre chose. C'était des pêcheurs. L'identité, c'est quoi ? Tu fais quoi dans la vie ? Aux Etats-Unis, autrefois, on ne le dit plus maintenant, on dit combien tu gagnes. Combien tu gagnes ? Son identité, c'est son paquet de dollars. En France, on dit, qu'est-ce que tu fais ? C'est la première suggestion qu'on fait dans les livres. La première question qu'on pose pour ceux qui arrivent, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et on dit, ce qu'on est qui ont dit, ce qu'on fait. Les pêcheurs, très intéressants. Jésus appelle à la bonne nouvelle, à prendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi ? Et à la repentance, c'est quoi la bonne nouvelle, c'est quoi la repentance ? La repentance, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, comme le péché, comme la culpabilité. C'est des mots qu'on... Voilà, on n'a pas envie de traiter ces sujets-là. Pourtant, c'est fondamental. C'est quoi la repentance ? C'est quoi ce que repentir signifie quoi ? Changer de mentalité vis-à-vis de quoi ? Tout est dit. Jésus prêchait, la bonne nouvelle, hein, du règne de Dieu. Croyez cette bonne nouvelle, c'est quoi ? Changer de mentalité, c'est que le règne des sujets. La repentance, c'est quoi ? Que Dieu n'est pas un Dieu de moi, c'est un Dieu de la mentalité. Un Dieu éloigné, un Dieu séparé. Mais un Dieu qui est proche, proche de lui. Vous voyez ? Et la mentalité, elle imagine toujours, dès que j'ai un problème, dès que j'ai une difficulté, que Dieu s'est éloigné. Quand j'ai une difficulté, quand j'ai un problème, quand je suis dans le péché, Dieu n'est jamais aussi proche de moi. Rappelez-vous Adam, vous voyez ? Sa femme qui n'est pas nommée au début de l'histoire. Dieu s'approche d'eux quand ils sont dans le péché. Il s'approche d'eux, il est proche d'eux, et c'est Dieu qui les appelle. Où es-tu ? Où en es-tu ? Qu'est-ce que tu vis ? Où tu es ? C'est Dieu qui s'approche, c'est Dieu qui fait la démarque, alors qu'ils sont dans le péché. Nous, on imagine, quand j'ai le péché, que Dieu est loin, au contraire, c'est là où il est le plus proche, parce qu'il sait que je ne peux pas revenir à lui si il n'est pas proche de moi. Changer de mentalité, c'est arrêter de penser que Dieu est loin, la bonne nouvelle, Dieu reste proche. Les disciples d'Émaïus, quand ils descendent dans leur dépression, ils sont dans une dépression profonde, vous savez pourquoi on sait qu'ils sont dans une dépression ? Ils répètent des choses du passé. Nous savions que c'était lui, un prophète, un Israël, nous étions, il était là, voilà. C'était tout au passé. Et ils ne voient pas Jésus qui est avec eux. Ils ne voient même pas Jésus qui est avec eux, qui descend dans leur dépression. Un jour, j'étais en état dépressif comme ça, ça peut arriver à tout le monde, je vais le dire, j'allais vivre un drame terrible, c'était à La Rochelle, et puis quand un homme, pour cacher la dépression, on sait ce qu'il fait des super actifs. J'avais monté mon studio, j'avais fait des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie, poser du carrelage, monter mes meubles, j'avais fait des trucs incroyables. J'ai monté mon studio, mais après je n'avais plus d'argent. Et donc, pendant mes vacances, il me restait une semaine, et donc je n'avais plus d'argent, je ne pouvais plus rien faire. Et au moment où je ne pouvais plus rien faire, j'ai senti cet état dépressif qui me tombait, parce que j'étais en deuil terrible. Vous savez ce que j'ai fait ? Au moment où j'ai senti la dépression, c'est le louer Dieu. Vous savez ce que j'ai dit ? Je me suis rappelé cette parole. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant j'ai décrit. Ni l'angoisse, ni l'angoisse, ni la peur, ni la mort, ni la hauteur, ni la profondeur, rien, ni personne ne pourra nous séparer de l'amour. Alors j'ai dit, j'ai proclamé ça. Jésus, je déprime, rien, parce que tu déprimes avec moi. Parce que même dans la déprime, Jésus ne nous lâche pas. C'est nous qui l'a changé, vous voyez ? Adam a peur de la proximité de Dieu, l'entend la voix, il a changé de nature, Adam. Après la séparation avec Dieu, il a changé de nature, il a peur de la voix de Dieu. Est-ce que la voix de Dieu aurait changé ? Est-ce que l'amour de Dieu aurait changé pour Adam ? Absolument pas. Dieu est toujours présent, plein d'amour. Je peux être dans un péché, c'est la voix le plus proche. C'est moi qui me suis éloigné de lui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop court. C'est moi qui me suis éloigné. Le péché, c'est simplement ne plus croire que Dieu est proche. Il convaincra de péché parce qu'il ne croit pas en moi. C'est la conviction de péché. La repentance, c'est simplement croire à la bonne nouvelle. Jésus est proche, donc je peux lui parler, je peux lui dire mon état intérieur, je peux lui dire que je déprime. Et quand j'ai fait ça, j'ai accepté cet état d'être précis avec Jésus. Vous savez ce qui s'est passé ? Dans l'acceptation d'une réalité inacceptable, vous êtes bien, dans l'acceptation, c'est la foi, dans l'acceptation d'une réalité inacceptable, la foi d'Abraham, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui regarde bien son corps, qui sait qu'il ne peut pas avoir, et persévérant dans la foi, il dépasse la réalité inacceptable, il passe sa foi en Jésus. Et quand on parle, j'ai été libéré de l'esprit de dépression. Instant comme il m'a dit à Jésus, maintenant, voilà, je ne connais personne sur celui de la Rochelle, qui vient d'habiter là, qui te demande de rencontrer trois personnes, au moins, avec qui je peux avoir des échanges. Et une de ces trois personnes que j'ai rencontrées, cette journée-là, est restée mon amie pendant deux ans. Non seulement Jésus est proche, mais il a des moyens de nous permettre de sortir, la repentance, c'est de changer de mentalité et d'arrêter de penser que Dieu est loin de nous, qui nous a abandonnés. Alors on met du temps pour la repentance, parce qu'on est construit de manière un peu particulière. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs sortes d'identités. Il y en a deux, je dirais une troisième, mais il y en a trois ou deux, mais il y en a deux fondamentales. Il y a les gens qui sont des killers. Et l'équilibre de l'Évangile. La Bible d'un côté, les noix de l'autre. Premier type. Les tueurs. Ils vous disent tout, ils connaissent tout. Moi, je suis en marche. Pauvre petit pêcheur en marche qui apprend à marcher avec Jésus, qui les jade beaucoup. Il y a les tueurs. Ils vous tuent avec les noix. Puis de l'autre côté, il y a les lougeurs. On n'arrivera jamais à aimer. Être disciple de Jésus, c'est trop dur. De toute façon, on n'a jamais vu quelqu'un s'en sortir du péché. Voilà. Allez, loser. Alors, vous avez les killers, vous avez les losers. Vous avez ceux qui passent de killer à loser toute leur journée, quoi. Le gars, il va au boulot le matin. Ouvrier modèle, adventiste, c'est le jour, mais modèle. Toujours à l'heure. Toujours bien. Puis c'est son boulot, comme d'habitude. Mais son patron a passé une mauvaise nuit. Alors, son patron va voir son meilleur ouvrier, toujours comme ça, celui-en qui il a le plus confiance, il a son cœur, et il le passe toute la journée. Mais comme c'est un adventiste modèle qui n'a pas appris la communication non violente, il va avaler ce que le patron va lui dire. « Ouais, mais qu'est-ce que tu fous ? Tu ne travailles pas assez vite, tu travailles tout mal, qu'est-ce que tu fais ? Là, ça ne va pas. » Toute la journée, le patron passe sa mauvaise humeur sur l'ouvrier modèle qui se tait et qui avale, qui se trouve la position de loser et qui avale tout avec une belle carapace sur lui, qui avale tout ce que le patron lui dit. Il ne peut pas faire autrement parce que c'est son patron et s'il dit un mot, il risque de perdre son emploi et de décès, même si c'est un ouvrier modèle. On a vu des ouvriers modèles girés parce qu'ils ont pris le dessus et puis sa femme, ce soir-là, elle s'est décarcassée pour préparer des bons petits plats et tout. Mais lui, comme il a avalé toute la journée et qu'il s'est mis en position de loser, son identité de loser, ouh ! Devant sa femme, alors vous avez le visage public, ça, c'est plastique de l'adventisme. Vous avez le visage public et le visage privé. Dicotonique. Il y a ce que je vis en public, ce que je vis en église. Tu vas bien, mon frère, tu vas bien, ma soeur, tout le monde va bien. Et quand on se met à l'écoute, tout le monde va mal. Quand on se met à l'écoute, vraiment, en position d'écoute, en position de compassion, beaucoup de mal, très mal, beaucoup de solitude à l'intérieur. Alors cette femme qui est tout préparé, tout ça, ouais, le mari, il arrive, ouais, 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 qu'est-ce que c'est ? Ouais, rien n'est prêt, c'est jamais prêt à tomber, nanana. Alors il va dessiner tout ce qu'il a refoulé, hein, dans son identité de loser, il va le défouler en position de killer sur sa femme. Mais sa femme, à qui on a appris, elle est une femme soumise à son mari. Femme, soyez soumise. Et qui, il n'a comme identité chrétienne que cette soumission devant son mari, parce qu'elle ne veut pas s'enfuir, surtout pas de crise. Elle avale toute la colère de son mari sans rien dire, parce qu'elle n'a pas appris la communication non violente. Donc elle en va, c'est en position loser, et qu'est-ce qui se passe ? Elle va voir sa fille adolescente. Et dans la chambre de l'adolescente, il y a des adolescentes qui sont très rigoureuses, mais les adolescents qui sont plutôt... Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar dans ta chambre ? Ouais, regarde ça ! Mais maman, ça c'est deux ans que c'est comme ça ! Ouais, mais c'est pas mal, tu m'arranges et tout ! Voilà, la fille, elle prend tout, puis alors là, elle voit sa mère en colère, sa mère, cette fille se révolte souvent, mais là, elle ne se révolte pas, là, c'est mon position, parce qu'elle voit sa mère en colère. Ouh, maman est en colère. Ouh, ouh ! Puis elle ravale, elle ravale toute la colère, elle est une opposition de loser, puis il y a le chien dans le couloir. Elle sort de sa chambre, puis il y a le chien dans le couloir. Puis quand le chien, elle la voit, elle va lui battre, elle va se rendre content. Mais qu'est-ce que ça que c'est le chien ? Et on passe sa vie entre loser et killer. Alors, comment se repentir ? Comment parvenir à la conversion ? Quand on est en killer, en révolte, en domination, je vais vous montrer, toujours révolte vers sorti. Quand on est comme ça, toujours en révolte, toujours dans l'oppositionnaire, vous n'avez pas dit quelque chose, ça me vient dans l'opposition. Et là, vous n'avez pas dit quelque chose, ils ont déjà des préjugés sur vous. Ah, la chie, c'est celui qui va parler de l'amour. Ils ont déjà un préjugé. Ah, la chie, c'est un passeur un peu atypique. On a sorti toutes sortes de noms. C'est une électron libre. Vous n'avez pas parlé qu'il y avait sur le diable de l'opposition. Pas ouvert du tout. Puis il y en a, vous n'avez pas parlé, de toute façon, ça ne sert à rien. Imaginez que il y a une histoire d'amour un jour, et qu'un bon petit dominant, révolté, colérique, voilà, qui essaie de diriger, manipuler, rencontre, il y a des victimes. Comment ils vont pouvoir s'aimer ? Ça va être une jolie histoire d'amour entre les deux ans. Un jour, je vais montrer ça, un évangéliste qui dit, oui, il suffit d'annoncer l'évangile, ça marche. Oui ? La plupart des gens, ils sont comme ça. Or, comment tu fais pour évangéliser ? Elle m'a dit, il y a la sortie de la façon, je la retourne. Elle ne va pas être évangélisée, c'est longtemps. Il y aura du bouillon de tortue au repas sous toi. Et lui, comment tu fais ? Ah oui, c'est du pire. Oui, oui. Dans la société, nous sommes comme ça. C'est des structures mentales. Nous sommes structurés mentalement pour nous protéger. Parce qu'à l'intérieur de la tortue, comme à l'intérieur du hérisson, nous sommes très tendres. Et dès l'enfance, nous sommes très tendres. Et nous avons besoin de nous protéger. Ce n'est pas la tirasse de justice du Christ que nous avons mis. C'est des barricades, des barrières pour nous protéger, pour nous structurer. Parce que notre plus grand besoin, c'est la sécurité. Donc, comme ça, je suis en sécurité. Mais au fond, je suis tendre, très tendre, et je veux me protéger. Et plus on a de barrières, plus on est dans la révolte, plus on est dans la soumission, plus on est dans la... dans cette soumission, ça veut dire que plus on a de barrières comme ça, ça veut dire que plus on est tendre à l'intérieur. Et Dieu nous a fait tendre, vulnérable, atteignable. Adam était atteignable, vulnérable. Et on n'a pas voulu de ça. Il faudrait qu'elle se protéger et se montrer. « Tu vas bien, mon frère ? » Je vais bien. « Tu vas bien, mon frère ? » « Tu vas bien, mon frère ? » Mon frère, ma sœur, on met du temps pour se repentir. La repentance, c'est simplement de mentale. Comment on peut voir le royaume des cieux ? Excusez-moi, mais juste une question. Comment on peut voir le royaume des cieux quand on a de telles défenses ? Comment on peut voir la proximité de Jésus quand on a de telles défenses ? Comment on peut laisser Jésus ou la parole du Christ d'amour nous atteindre quand on a de telles défenses ? Comment ? Comment ? Comment on va évangéliser avec des gens qui ont de telles défenses ? C'est tout un apprivoisement. Et Dieu essaye de nous apprivoiser à son amour pour faire tomber nos défenses. Ça s'appelle le brisement. Et de briser, c'est je ne me défends pas moi-même. C'est Jésus qui me défend. Je ne domine pas je ne règne pas sur ma vie. C'est Jésus qui règne sur ma vie. Il y en a qui veulent le pouvoir. Il y en a qui veulent dominer le pouvoir. Il y en a d'autres qui sont complètement écrasés et dominés. On peut passer à travers ces termes. on met du temps pour se repensir. On se construit notre identité sur ce qu'on fait et non ce qu'on est. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis pécheur. Je lui dis « Eh, je suis pas le pécheur. » Viens. Je suis moi. Wow. Et j'évite de quoi ? De Jésus. Ce n'est pas mon pastorat qui me fait vivre. C'est ma relation avec Jésus. Ce n'est pas mon pastorat qui m'a sécurité. C'est ma relation avec Jésus. Ce n'est pas mon métier qui me fait vivre. Je ne vis pas de mon métier. Je vis de Jésus. Venez dans la foi. Suivez. Suivez-moi. Vous allez perdre vos sécurités. C'est moi votre sécurité dit Jésus. Et puis, voilà les deux autres. Vous êtes fils de votre père. Vous avez quitté votre père. Je le répète comme je l'ai dit hier les deux plus grandes aventures de la vie. Ce n'est pas monter sur le vrai de l'Himalaya. Ce n'est pas d'aller au sommet du Mont Blanc. Ce n'est pas de remonter l'Amazonie en barque. La plus grande aventure c'est de quitter ses fausses sécurités. Quitter sa mère mentalement. Quitter son père et partir à l'aventure de l'amour pour créer quelque chose de nouveau. Alors on met du temps pour comprendre ça et je n'ai pas beaucoup de temps pour l'expliquer tout en détail ce matin mais je vais me répondre d'avis d'une personne celle de Jacob. Jacob il est connu. Abraham, Isaac, Jacob. Très intéressant celui-là. Parce qu'il naît d'une manière bizarre. Il est en rivalité avec un frère. En rivalité il naît. et puis Jacob doit faire tout un stratagème pour récupérer ce qui se passe. C'est une famille dysfonctionnelle. La famille d'Isaac est dysfonctionnelle. Parce que le papa il aime bien les petits plats que les a eus le chasseur il a même du gibier. Papa, papa il aime bien les a eus. Et puis la maman elle aime bien Jacob. On a des préférences. Ça va coûter cher dans la famille ça. C'est préférence. C'est rivalité. C'est jalousie. Si nous avons préféré un enfant je vous le dis à tous vous qui êtes parents moi je me le dis aussi si vous avez préféré un enfant à un autre allez lui demander pardon. Allez lui demander pardon. Et allez lui demander pardon aussi à un enfant qui a été négligé. Il a besoin d'en faire. Pardonne-moi je suis préféré ta soeur. Pardonne-moi j'ai préféré ton frère. Ils ont besoin d'en faire ça pour être établi. Alors voilà que Jacob va récupérer quelque chose de manière il sait que son père va bientôt partir qu'il doit baigner les ahus tout un stratagème par sa mère vas-y tu te vas bénir tu t'arranges un peu et non seulement il l'avait pris ils eurent tous les droits d'aimer par un stratagème à cause de lentilles il a volé la bénédiction et à cause de ça à cause d'avoir volé la bénédiction il est obligé de s'exiler de partir je suis là obligé de partir et quand tu pars tu voyais le discours quand il a ce songe de l'échef ce discours si tu m'accompagnes si tu permets que je sois sain et sauf si tu me ramènes alors tu seras mon Dieu est-ce que Jacob connait Dieu si tu me si tu me alors tu seras mon Dieu il connait Dieu non c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui monnaie qui ne connait pas Dieu il part il a entendu parler de Dieu il ne connait pas Dieu si tu me bénis si tu m'accompagnes si tu me protèges si tu me ramènes alors tu seras mon Dieu on monnaie quelque chose il n'y a pas de grâce il n'y a pas de gratuité dans le cœur et le Jacob il n'y a pas de foi il n'y a pas d'amour dans le cœur et le Jacob il n'y a aucun intérêt et cet intérêt pendant 20 ans il va partir pendant 20 ans cet intérêt il va le développer lui-même il va tromper Laban plusieurs fois il va s'arranger Laban va le tromper aussi il va se tromper mutuellement et puis il va revenir 20 ans après imaginez 4 femmes 13 enfants et finalement Jacob part et maintenant il poche il revient 4 femmes 13 gosses des serviteurs des servantes des troupeaux et il vient il rentre il entend que son frère arrive avec un petit comité d'accueil il entend son frère vient te rejoindre avec 400 hommes en arbre petit comité d'accueil petit comité d'accueil et là il commence à réfléchir alors il envoie ses servantes ses troupeaux tout ce qu'il a gagné tout ce qui fait son identité tout ce qu'il pensait être son identité ses servantes ses troupeaux il les envoie devant cadeau 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 tout ce qu'il a construit pendant 20 ans cadeau 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 pire il fait passer sa famille d'abord il fait passer sa famille aussi alors sans tout ça il fait passer sa famille et lui il reste seul vous entendez il reste seul ça vous fait pas écho à quelque chose il n'est pas bon que l'homme soit seul la solitude de Jacob il reste pas seul et là il est seul face à quoi face à un frère qui vient avec 400 hommes en arbre il est seul face à quoi il a consacré tout pour les amis et il a mis sa famille devant et il est seul et là il a lutté et c'est une lutte contre lui-même excusez-moi c'est mieux que contre lui-même il résiste à la bénédiction qu'est-ce que l'ange vient faire le détruire, le tuer est-ce que l'ange de l'éternel vient détruire Jacob et le tuer est-ce qu'il vient le détruire mais non il vient le bénir il a une lutte je ne te quitterai pas que tu m'aies béni regardez la bénédiction pour lui il voulait la bénédiction 4 femmes moi avec une femme je suis béni ceux qui ont une maîtresse je ne comprends pas vous venez me parler alors attendez ensemble 4 femmes 4 gosses des troupeaux des servantes il n'est pas béni Jacob qu'est-ce qu'il demande je ne peux plus prêtre tu m'aies béni il veut une autre bénédiction la bénédiction de son identité parce qu'il ne sait pas qui il est il s'est identifié à ces 4 femmes à ces 13 gosses il s'est identifié à ces troupeaux à ces serviteurs voilà mon identité c'est ma bénédiction extérieure maintenant ça je m'en fiche je veux à l'âge être béni parce que je veux mon identité intérieure je veux savoir qui je suis et être béni c'est quoi ? c'est quoi être béni ? c'est quoi être séparé de la bénédiction ? c'est quoi la bénédiction promise ? c'est quoi la bénédiction promise ? c'est le Saint Esprit qui répand l'amour dans nos cœurs autrement dit Jacob ce qu'il veut maintenant que j'ai acquis tout ça que je suis identifié à ces 3 femmes maintenant ça je m'en fiche maintenant je veux savoir aimer je veux être dans l'amour je veux te quitterais que tu m'es béni donnez-moi la capacité d'aimer le reste l'intéresse peu il va recevoir cette bénédiction mais avec une blessure avec une blessure il va boiter l'ange vous êtes d'accord ? l'ange va le blesser à l'ange vous êtes d'accord ? cette blessure c'est la fracture c'est la fracture de sa carapace là où Dieu va pouvoir passer la blessure c'est la fracture de nos fausses identités quand on boite qu'est-ce qu'on dit des boiteux ? on a rapport au temple après quand le temple va être construit qu'est-ce que David dit des boiteux ? quand on boite il y a une fracture de l'identité la carapace est cassée et la bénédiction peut couler là vous savez à quoi on voit que Jacob a changé ? qu'il a vraiment su la bénédiction c'est qu'il passe après on révisait bien le texte de la Genèse il passe devant sa famille à la rencontre de son frère autrement dit moi je suis prêt à mourir pour l'autre pour la femme pour mes enfants ça c'est l'agapé ça c'est l'agapé et s'il y a quelqu'un qui a dit un jour à un pasteur tu dois mourir pour ta femme c'est la plus belle parole qui peut être prononcée dans un croiségalité si ta femme est réglée tu dois mourir pour ta femme tu dois mourir l'agapé c'est arrêter de se regarder soi c'est recevoir ce que Dieu veut nous donner quand on est brisé et c'est être capable d'aimer l'autre pour l'autre et pas pour soi c'est que je t'aime parce que je t'aime et je t'aimerai quoi qu'il t'arrive tu peux avoir un cancer tu me battrais jusqu'au bout tu peux être défiguré dans un accident de voiture et même en discapé je continuerai à t'aimer c'est ça l'agapé Jacob passa devant sa famille à la rencontre de son frère devant sa famille l'agapé c'est être capable d'aimer l'autre non plus pour ce qu'il nous apporte mais par pure grâce je t'aime et je continuerai à t'aimer et c'est exactement ce que nous dit Dieu il a dit vous reconnaîtrez mes disciples non pas à ce qu'ils observent un jour particulier très important le sabbat je me réjouis de ce qu'il y ait des évangéliques qui écrivent des livres sur le sabbat et qui diffusent un jour j'étais dans une église à Marseille une église arménienne et il y a un évangélique qui apporte un livre sur le sabbat je lui ai dit écoutez j'aimerais que vous priez pour moi parce que je vais présenter ce livre au monde évangélique et je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord du tout avec ce qui est écrit dedans je ne l'inquiétais pas on va prier ce que nous ne nous sommes pas Dieu le sépare d'autres ça devrait nous rendre jaloux ça devrait nous rendre jaloux Jésus a dit vous reconnaîtrez mes disciples non pas à ce qu'ils observent un jour particulier ce qui est très important mais à l'agaper qu'ils ont les uns pour les autres à l'agaper mon frère m'a fait est-ce que tu es prêt à mourir pour ton frère au lieu de m'aider de ton frère est-ce que tu es prêt à mourir pour lui même s'il n'a pas les mêmes références que toi même s'il n'a pas la même culture que toi même s'il ne croit pas tout ce que tu crois même s'il est différent est-ce que tu es prêt à mourir pour ton frère à aimer ton frère à mourir pour lui c'est-à-dire à passer du temps avec lui à passer du temps à l'écoute avec lui à fraterniser profondément et à lui donner de ta vie à ce qu'il a besoin vous les reconnaîtrez à l'agaper qu'ils ont les uns pour les autres ça c'est le signe d'octantique et je dirais l'église d'agentisme devrait être celle où il y ait le plus d'agaper et ça s'en est vrai vous savez je suis passé dans plusieurs églises alors il y a des églises qui ont été constituées et je suis passé je dis faites monter la fraternité faites monter le niveau de fraternité entre vous acceptez-vous accueillez-vous tout ce qui est fraternel par amour fraternel soyez plein d'eux d'affection les uns pour les autres voilà vous soyez plein d'affection que ça vous faites monter la fraternité quand on faisait monter la fraternité Dieu envoyait des gens dans l'église quand on faisait monter la fraternité l'accueil l'écoute Dieu envoyait des gens dans l'église dans l'église d'Agen où il n'y avait personne au départ il y avait des gens il y avait une espèce d'accueil d'amour là qui était là tout n'était pas parfait il n'y avait rien de parfait mais il n'y avait un accueil d'amour des fois on avait 12, 13, 14 personnes écrangères je vais faire un match à l'église vous l'évangélisez pas à des campagnes mais les gens sont là vous ne vous occupez pas de ceux qui sont là Dieu les envoie dès qu'à la fraternité ça monte l'évangélisation c'est quoi ? c'est d'abord réunir l'autre l'accueillir comme un frère même s'il a des boucles d'oreilles ou une minute juste du maquillage partout peu importe c'est ton frère ta soeur il n'a qu'un père c'est Dieu il ne le sait pas encore il ne sait pas mais il va le découvrir avec toi et c'est l'accueillir comme un frère quand on accueille l'autre comme un frère Dieu envoie dans l'église vous allez chercher mais d'où ils viennent tous ces gens ? Dieu crée quelque chose pour que je revienne parce qu'il y a ma fraternité s'il y a du jugement de la critique d'un et des gens les gens le sentent tout ce qu'on ne dit pas les gens le sentent voilà je vais devoir terminer là en mes frères et mes soeurs ce matin j'ai une question est-ce que je suis prêt à lâcher ma carapace pour accepter la cuirasse de justice du Christ la capacité d'aimer que Dieu me donnait à la place de ma carapace de mes épis est-ce que je suis prêt à dire à Jésus allez je ne me protège plus c'est toi qui me protège je me défends plus c'est toi qui me défends je ne me justifie plus c'est toi qui me justifie je ne fais plus l'école du sabbat pour montrer aux autres que je sais quelque chose je fais l'école du sabbat pour que ta parole parle à mon coeur et que je puisse apprendre à aimer alors ni killer ni loser je suis ni killer ni loser je suis je suis apprenti lover disciples du Christ c'est apprenti lover alors quelle est ton identité des gens ils vont me poser qui es-tu ? moi je suis apprenti lover c'est quoi cet apprenti lover ? ben j'apprends à aimer comme Jésus a aimé et ça c'est mon identité j'apprends à aimer comme Jésus a aimé et je vous dis c'est déjà suffisant comme programme parce que ça j'ai chaque jour à me repentir de ce que je ne sais pas aimer c'est suffisant comme programme apprends vers le reste si j'apprends à aimer comme Jésus m'a aimé je suis délicite de l'amour et là je marque des points et si chaque apprenti était dans son identité première délicite de l'amour l'église elle grandirait dans l'amour l'église grandirait ce qui n'empêche pas le message prophétique attention je suis le message prophétique qui est fondamental mais dans cette base d'être disciple de l'amour surtout fondement d'être disciple du Christ alors que le Seigneur nous bénisse encore j'aimerais prier vous les bénisse Père tu as appelé une église particulière à une mission particulière mais tu dis dans ta parole que si nous n'avons pas l'amour nous ne sommes rien et tu parles d'être quelque chose Père notre existence profonde repose dans ton amour fais de nous les témoins pas de notre amour qui est fragile mais de ton amour et Père je te demande ce matin de nous révéler nos protections de nous révéler si nous sommes dans la révolte avec nos épines dans l'opposition avec nos épines ou dans le pouvoir en voulant enseigner montre-nous montre-nous si nous sommes dans la soumission dans la pitié de nous la misère de nous-mêmes l'apitoiement la tristesse la dépression montre-nous où nous en sommes pour que nous abandonnions ces vêtements-là et que nous acceptions ta capacité d'aimer à toi Père montre-nous cela révèle-nous cela et continue à déverser sur chacun de nous l'infini de ton amour en ce jour gloire à toi Père au nom de Jésus Christ Amen Amen